Madame la Ministre, vous avez récemment déclaré que votre ministère débloquerait cette année 46 millions d'euros supplémentaires pour la revalorisation des bourses sur critères sociaux. C'est naturellement une bonne nouvelle, mais je veux attirer votre attention ici sur la situation des étudiants dont les parents ne satisfont pas aux critères du barème national unique et ont pourtant toutes les peines du monde à financer les études de leurs enfants. C'est notamment le cas en Nouvelle-Calédonie, où le niveau de vie est un peu plus élevé qu'en métropole, raison pour laquelle beaucoup de Calédoniens dépassent les plafonds d'éligibilité. C'est une réalité qu'on retrouve dans les chiffres. Alors qu'aujourd'hui 38% des étudiants français sont boursiers, la Nouvelle-Calédonie n'en compte que 27%, c'est deux fois moins qu'à la Martinique et trois fois moins qu'à Mayotte. Pour autant, les familles calédoniennes exclues de l'attribution des bourses ne disposent pas d'un pouvoir d'achat deux à trois fois supérieur à celui des habitants des départements d'outre-mer. Ils doivent faire face à un coût de la vie élevé sur un territoire où se loger, se nourrir ou se connecter coûte 70% de plus qu'en métropole. L'année dernière, ce sont environ 600 étudiants calédoniens qui se sont vus refuser leur demande de bourse. Pour ceux qui envisageaient de faire leurs études en métropole, c'est la double peine, parce qu'ils n'ont pas non plus pu bénéficier de la prise en charge de leur billet d'avion au titre de la continuité territoriale, parce qu'elle est réservée aux étudiants boursiers. Madame la ministre, l'existence d'un barème national unique, sous couvert d'uniformité de traitement, cache en réalité des injustices criantes au détriment de certains territoires, notamment les collectivités du Pacifique. Nous sommes plusieurs parlementaires à avoir alerté à plusieurs reprises vos services pour leur demander d'apporter une réponse concrète, toujours sans succès. Je dois dire que le statu quo est devenu intolérable, en ce que finalement il contribue à une perte de chance, une véritable perte de chance pour nos enfants. Donc ma question est la suivante. Ces étudiants et leurs familles peuvent-ils espérer un assouplissement des conditions d'attribution des bourses au plus tôt et en tout état de cause avant la prochaine rentrée universitaire ? Merci, chers collègues. La parole est à madame Frédérique Vidal, ministre de l'Enseignement, de la Recherche et de l'Innovation. Merci, merci monsieur le Président, mesdames et messieurs les députés, monsieur le député du Noyer. Je sais à quel point vous avez à cœur et vous suivez avec attention l'accès à l'enseignement supérieur des étudiants de Nouvelle-Calédonie. Nous avons eu l'occasion d'échanger plusieurs fois à ce sujet. Vous m'aviez d'ailleurs interrogé en décembre de l'année dernière. Les critères qui permettent de distribuer les bourses sur critères sociaux, vous l'avez rappelé, sont des critères nationaux. Néanmoins, c'est toujours au niveau des territoires que se posent des difficultés à cause des spécificités de ces territoires. Que l'on parle des territoires ultramarins, que l'on parle des métropoles où le coût de la vie est aussi différent. Et c'est effectivement un sujet de façon générale, la précarité des étudiants, la façon dont nos jeunes peuvent envisager de faire des études de manière sereine, que nous prenons à bras le corps au sein du gouvernement et notamment avec Gabriel Attal qui est en charge de la jeunesse. Mais au-delà, je crois que si l'on regarde quel est le vrai sujet des étudiants de Nouvelle-Calédonie, c'est le faible taux de poursuite d'études de ces étudiants, puisqu'ils sont 10% de moins à poursuivre dans l'enseignement supérieur par rapport à la moyenne nationale. Et c'est pourquoi je crois que nous devons aussi travailler ensemble, je sais que vous y êtes attachés, au développement de campus comme le campus de Connay dans les territoires du Nord, mais aussi au travers des nouveaux dispositifs, des campus connectés que nous allons déployer dans les mois qui viennent, de façon à pouvoir amener l'enseignement supérieur dans tous les territoires, au plus près des jeunes, y compris de ceux qui, pour des raisons sociales ou pour des questions d'autocensure ou d'éloignement, n'ont pas accès aujourd'hui à l'enseignement supérieur. Je crois que c'est la mobilité des jeunes, mais aussi la mobilité des formations vers les jeunes, qu'il nous faut soutenir tous ensemble. Je vous remercie. Merci. Merci.